Il y a déjà, à mon sens, deux gros problèmes. Premièrement, quand une équipe gouvernementale arrive au pouvoir, généralement dans le monde, elle a un mandat. Il se trouve que cette équipe gouvernementale n'a pas de mandat. Elle n'a pas de mandat, donc on ne sait pas combien ça va durer. Et il est clair que n'importe quelle réforme a besoin d'un minimum de temps pour qu'elle soit mise en place. Le deuxième problème, à mon avis, c'est une équipe hétéropique, idéologiquement et économiquement. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de recevoir à la Bourse les trois protagonistes, ce soit Jubeil et Del Jarre, Marzo, et vous pouvez me croire qu'on n'était pas nécessairement sur les mêmes longueurs. On a des ultra-libéraux, on a des gens qui sont plutôt centre-gauche, on a des gens qui sont plutôt à gauche de la gauche. Enfin, où on ne sait pas très bien où est-ce qu'ils en sont. Donc déjà, ça va être extrêmement difficile de gérer une équipe hétéropique sans leadership, incontestablement, parce qu'on a aujourd'hui tendance à faire profit bas, pour des raisons ou propres à leur culture ou des raisons tactiques. Je ne suis pas là pour juger pourquoi ils font ça. Maintenant, ce que je retire aussi de mes réunions avec ces trois chefs de parti, c'est qu'ils n'étaient pas clairs sur le diagnostic. Et j'ai eu peur d'entendre des économistes très proches de parti qui vont gouverner demain la Tunisie dire des contre-vérités communes. Il a fallu que l'on rectifie des contre-vérités, mais bon, que pèse la bourse vis-à-vis de ces gens ? Les contre-vérités, c'est-à-dire qu'il y a une dette publique intérieure. Il n'y a pas de dette publique intérieure, ni extérieure, ni intérieure. Les problèmes sont ailleurs. Donc, je demanderai, si j'étais en tant que citoyen, bien sûr, je demanderai à ces gens-là, et les gouvernements français de droite ou de gauche, ils m'ont beaucoup fait, mais il faut être rapide, il ne s'agit pas aussi de faire une thèse d'État dessus, de faire un audit des comptes publics très rapidement. En arrivant au pouvoir de faire un audit des comptes publics, ce n'est pas très compliqué, c'est simplement de mieux coordonner le ministère des Finances avec la loi centrale de Tunisie, et principalement pour sortir un livre blanc dans lequel on fera un diagnostic qui ne sera plus remis en question. On dira, la dette publique, est-ce qu'elle est de 42% par rapport au PIB, ou elle est de 75%, je l'ai entendu, de la bouche d'un homme qui peut demain gouverner un département important de ce pays. Et qui, chiffre à mon sens, faut ou bien c'est lui qui a des chiffres que moi je n'ai pas. Alors, par contre, il y a un point sur lequel les politiques s'accordent tous, c'est de dire que le gros problème, c'est l'emploi. Et ils ont tous tenu des discours plus ou moins réalistes sur l'emploi. Or, l'emploi finalement, c'est de l'investissement. S'ils veulent créer des emplois, il faut des investissements. Et s'il faut des investissements, il faut des financements. Alors, moi je pense qu'il y a trois sources de financement, on n'en a pas dix, c'est ou le financement par le système de marché tunisien, ou le financement par le marché financier tunisien, ou le financement d'expérience. Donc je suis tout à fait d'accord avec ces mots-là, c'est pour dire que même avec notre investment grade, il n'est pas opportun aujourd'hui de soutenir son marché international. En dehors de tout ce qui est comme obstacle idéologique d'un parti qui va être au pouvoir, le CPR est contre la tête extérieure. C'est une position, on peut la respecter ou pas, mais c'est une position.